coucou mes choux bidoux bon ben alors je vous explique tout d'abord j'ai fait du troc avec une amie en fait moi j'avais commandé un pack anti gaspille de légumes et fruits j'avais énormément de choses du coup moi je lui ai donné des tas de légumes et elle m'a offert des boucles d'oreilles donc j'ai plein de petites boucles d'oreilles celle là est trop belle voilà donc du coup on a fait du troc ensemble en quelque sorte c'était pas prévu à la base c'était juste pour lui offrir et franchement c'est trop mignon quoi donc je suis pas maquillé on s'en fout je suis maquillé mais vraiment léger quoi pas de rouge à lèvres rien à la one again on s'en fout enfin moi je m'en fous j'espère que ça me dérange pas alors sur ce je suis allé action non pas parce que pour faire des achats astronomiques c'était vraiment des achats réfléchis je savais ce que je voulais malheureusement il ya eu quelque chose j'ai craqué mais je les payais que 10 euros effectivement je sais pas si c'est du plastique mais moi j'aime bien et je ça va chez moi bon je vous le montre tout de suite allez voilà c'est un bambou j'ai payé 10 euros il est magnifique franchement il est sublime donc voilà c'est le seul truc que j'ai acheté vraiment que je ne voulais pas que j'avais pas prévu d'acheter sinon j'ai pris mon comme je vous ai dit je viens écorer son sac donc j'étais attention je peux pas encore prendre du sac poubelle en papier mais ça poubelle à la lavande que j'ai payé 1,49 euros en ce moment il y avait une promotion le nippon je les payais 99 centimes sincèrement ils sont trop trop bons c'est des gâteaux de riz au chocolat il y avait une nouveauté mais ça en général je donne à mon fils je mange pas tout ça après j'ai payé 1,49 il y en a que 6 mais c'est énorme regardez c'est des donuts au chocolat ça et ça franchement ça c'est top ça ensuite j'en ai refait un 99 centimes ensuite j'ai pris et j'ai trouvé ça trop bien je sais que c'est des conneries mais j'ai trouvé ça trop bien unicorne édition vous savez que j'ai fait un make-up je ne sais plus si je l'ai mis ou pas le make-up arc-en-ciel je sais pas si je l'ai mis c'est comme j'avais un problème avec ma vidéo je ne sais pas si j'ai mis le make-up que j'ai fait arc-en-ciel je crois pas je me rappelle pas et regardez c'est des fleuris je suis sûr que c'est de la guimauve ça je fais ça 1,39 mais franchement j'avais envie de me faire plaisir je sais que c'est des cochonneries mais j'avais envie de me faire plaisir un autre sac poubelle qui fait combien 10 litres qui est très bien aussi 1,19€ des petites piles pour mettre avec le laser de ma fille parce qu'elle joue beaucoup et j'ai peur que les piles soient usées 59 centimes des petits trucs au chocolat 1,39€ j'ai pris beaucoup à manger voilà et puis ça j'ai payé 1,78 alors faut savoir qu'il y a trois bandes alors je vais vous montrer moi je l'aime bien attend moi je suis casse-pieds je ne vous le cache pas regardez ah bon ben non ben pourquoi il disparaît 3 ben je croyais que c'était moins 3 c'est pas celui-là que moi j'achète maintenant du sopalin mais en deux en deux fois comme ça on ne prend pas la soie complète on fait une économie 3 plis ben regardez 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 c'est marqué 100 feuilles 3 plis 25 par 3 3 plis mais c'est pas possible d'où c'est qu'il y a 3 plis là il n'y a pas 3 plis ces 3 plis là attendez faut que je vous raconte une anecdote un truc de dingue mais quand je vous dis un truc de dingue c'est un truc de dingue il faut savoir que moi j'ai un portefeuille qui est comme ça qui vient d'action d'ailleurs je vais vous montrer à la base c'était pour faire une blague et puis en fait et ben je me suis dit tiens je vais prendre pour moi mes cartes bleues alors j'ai pris ça aussi 60 centimes coq à l'âne alors j'ai pris autre chose aussi le choc du coq à l'âne là c'est pas top je vous raconte après et pour finir j'ai pris ça c'est la djenn mon amie la djenn je sais pas si elle a une chaîne youtube mais elle a un instagram c'est la djenn c'est vraiment quelqu'un que j'adore et en fait vous savez bien que moi j'ai des pouf et du coup il vaut huit euros quelque chose en fait je suis allée pour acheter les arbaches mais je vais les commander alors je vais voir ce que ça donne parce que voilà c'est comme ceci si ça me plaît là déjà de la centre je n'aime pas quand ça sent mais c'est bien marqué pour les chats par contre voilà je vais voir comment c'est par contre je suis déçu c'est que là c'est mou ça pue hein c'est quoi ça attendez c'est le coussin il y a un coussin voilà voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne mais on dirait que ça soit un arbat chat je vous assure hein voilà et comme ça je mets ça par terre à côté et elle dit elle peut y aller tant qu'elle veut mais je sais pas non je crois que je vais le ramener parce qu'il n'y a pas de confort ben non mais vous voyez comment acheter un truc connerie alors voilà ben moi je pensais que c'était super ben non ça se plie ça va pas du tout aller quoi je comprends pas vous voyez regardez je comprends pas du tout bon ben je vais leur ramener je vais leur ramener parce que c'est une grosse connerie je pensais que c'était bien mais en fait je m'aperçois que je peux pas le tenir droit donc euh mais mais ça sent l'herbe à chat je crois hein à mon avis ça sent l'herbe à chat attendez il doit y avoir de l'herbe à chat là-dedans maisonnette pour animaux allez mais le problème c'est que ça c'est ça 80 kg je doute j'ai un gros doute hein parce que moi il tient pas donc euh je vais réessayer encore hein je me trompe pas regardez regardez alors il faut le mettre comme ceci le déplier le déplier là ici et là le coussin et là le dessus mais ouais moi ça tient pas hein et puis ça pue j'aime pas moi je pense que ça sent l'herbe à chat parce que c'est un truc pour les chats ça sent pas du tout le pétrole hein alors on refait on refait maintenant regardez c'est quoi c'était non mais moi je m'assois dessus moi j'en ai des poufs hein je vous cache pas hein j'en ai plein hein mais c'est pas possible regardez ça tient pas euh je m'assois ben non et puis en plus c'est le creux là bon attendez je vais essayer de voir mais non regardez bon je vais essayer de voir ce qu'elle en pense je vais mettre ça là par contre il y a un truc il y a un truc que j'ai pas c'est le deuxième machin là il me manque quelque chose peut-être il me manque le truc pour le ah d'accord voilà ça y est j'ai compris j'ai compris ça y est ça y est j'ai compris voilà et voilà ça y est c'est bon je crois que c'est cher 8,60 euros pour ça quand même merde voilà on va voir si elle va aller dedans je vous assure que si elle va pas dedans je l'échange hein voilà on va voir mais je crois qu'il y a de l'herbage là dedans on va voir si elle est attirée donc je vous raconte mon anecdote elle s'en fout complètement elle est à côté là ah ça y est ah ça y est elle rentre dedans si elle rentre dedans c'est adopté parce que en plus moi c'est à côté de mon canapé comme ça je peux poser des choses dessus c'est cool alors ça sent ça sent le truc de chat je sais pas alors donc je vous explique j'ai ce portefeuille là que j'avais acheté chez action voilà il était pas rangé comme ça mais comme effectivement elle a cherché et moi il faut savoir faites ça tout le temps moi là ici j'ai toujours un petit papier comme quoi j'ai marqué le numéro de mon fils parce que quand on m'a volé mon téléphone et ben j'étais bien contente d'avoir d'avoir comment dire ouais elle m'a tout défait mais bon c'est pas grave elle est tellement gentille franchement alors je vous explique je sais pas ouais apparemment elle a intrigué apparemment je vous explique ce qui s'est passé hier je suis allée à la pharmacie mon sac il est blindé parce qu'en fait il y a plein de choses que je mets pour l'hygiène pour tout ça voilà je suis blindé de nos trucs d'hygiène et tout ça donc ce que j'ai fait j'avais plus beaucoup de place donc je range tout le temps mon porte-monnaie comme ça je le mets dans le fond il a dû tomber hier vous savez que moi je ne fais plus d'achat compulsif donc je regarde pas systématiquement mon portefeuille ni ma carte bleue je regarde pas d'ailleurs je vais regarder si j'ai bien ma carte bleue elle est là voilà donc j'avais tout ma carte d'identité tout ça mon fils m'appelle me dit maman tu sais j'ai une dame qui m'a appelée je dis ah bon pourquoi tu m'appelles à cette heure-là il me dit bah j'ai ohlala le bambou ah le bambou ça y est c'est mort elle va le manger et je lui dis bah pourquoi il me dit bah parce qu'elle a ton portefeuille comment ça elle a mon portefeuille je dis mais je l'ai je regarde dans mes affaires ah non je l'ai pas j'appelle la dame charmante mais vraiment une dame orancia vraiment adorable super gentille mais vraiment un amour et j'ai été la voir j'ai été chercher mon portefeuille je l'ai remercié je lui dis je veux vous remercier elle m'a dit non je lui dis pour l'instant je peux pas vous remercier parce que c'est vous qui avez mon portefeuille mais je tiens à le faire et du coup comme je mange des fois au Copacabana c'est un restaurant brésilien en passant c'est très bon donc je suis allée au restaurant demander un menu j'ai payé le menu j'ai pris un supplément parce que je sais pas ce qu'elle voulait et voilà et comme ça au moins elle a ce qu'il faut je l'ai remercié comme il se doit parce que franchement c'est adorable et il y a plus de gens comme ça pour moi c'est mon héroïne il y a plus de gens comme ça il y a plus de gens qui vont vous ramener un portefeuille énorme comme ça et quand je vous dis énorme et avec toutes les cartes dedans et il y a peu de gens personne va le faire elle l'a ramassée elle était en scooter elle l'a ramassée et Orancia je la remercie dix mille fois pour tout ce qu'elle a fait parce que franchement je ne m'y attendais pas du tout sur le chemin par terre regardez ce que je trouve je me dis mais c'est quoi aujourd'hui c'est un truc de fou quoi devant mon nez je ne pouvais pas faire mieux il n'y avait personne personne regardez les quatre saisons de la bonne humeur le livre il coûte quand même 18 euros je vais les lire voilà j'ai trouvé ça il est désinfecté mais il est tout neuf je me dis mince quand même c'est incroyable aujourd'hui voilà mais peut-être parce que c'est l'anniversaire de Tachito aujourd'hui peut-être il me porte bonheur je ne sais pas voilà en tout cas toujours est-il que peut-être je vais ramener le truc parce qu'elle s'en fout complètement il ne va même pas dedans donc je ne vais pas payer 9 euros et quant aux arbres à chat il y a des arbres à chat à 9,90 alors je vais vous dire pourquoi moi je les prends parce que Ivy elle a énormément d'arbres à chat mais les poteaux pour faire ses griffes elle en a plus elle les a tous usés et je n'arrive pas à en trouver et j'ai voulu commander sur Amazon Amazon un poteau coûte 11 euros donc je me suis dit ben autant prendre les arbres à chat et puis faire des échanges avec les poteaux quoi donc malheureusement il n'y en avait pas samedi matin ils vont avoir un arrivage s'il n'y en a pas j'en commande il faut savoir que quand on commande il en faut commander par 5 articles mais je me dis même 5 articles ça fait 50 euros un arbres à chat c'est minimum 50 euros ben je préfère je vais en acheter 5 et comme ça j'aurai de quoi faire avec les poteaux voilà tout est une question de logique une question d'organisation elle y va quand même je ne sais pas c'est vraiment une super cachette quoi mais je trouve qu'il sent il sent quelque chose le truc de chat il sent quelque chose de chat voilà et voilà ben sur ce ben j'espère que ça vous a plu comme je vous ai dit je ne suis plus je fais plus des achats compulsifs c'est à cause d'ailleurs la preuve parce qu'avant tous les jours j'utilisais ma carte bleue et là en l'occurrence je ne l'ai pas utilisé depuis 2 jours et je ne suis pas allée à action depuis le tournage de l'émission parce que je vous ai dit ça m'a fait beaucoup réfléchir j'ai envie d'être éco-responsable de faire très très attention à ce que j'achète c'est sûr que ça mais j'aime tellement je ne peux pas je ne peux pas faire autrement malheureusement j'ai une plante une grande plante magnifique une vraie mais ça me suffit il ne faut pas trop parce que ça prend trop d'oxygène et par contre là effectivement c'est du faux mais moi j'adore j'adore je le jure donc voilà moi chez moi il faut que ce soit comme ça sur ce et puis je vous avais montré cela que j'avais acheté l'autre fois avant 15 euros je l'adore il est trop beau et on ne dit jamais assez lavant nous les mains alors maintenant j'ai entendu à la télé il faut aussi faire comme ça moi je fais comme ça ben non il faut aussi faire comme ça comme ça comme ça et longtemps comme ça et attendre que les mains sèchent voilà donc sur ce ben je vous fais plein de bisous Ivy elle vient banane Ivy va mieux parce qu'elle avait ses petites glandes anal engorgées donc le vétérinaire lui a vidé un petit peu donc elle va mieux maintenant elle va bien d'ailleurs le vétérinaire a dit qu'elle était parfaite qu'elle avait pris 800 grammes que c'est pas bien parce qu'elle grossit madame moi je ne trouve pas qu'elle est grosse je vous embrasse je vous embrasse cette fois-ci je vous dis i love you merci à tous mes nouveaux abonnés mais vraiment vous êtes des abonnés waouh et je vais faire un concours il faut que je me renseigne est-ce que j'ai le droit de faire le concours sur youtube ou est-ce qu'il faut que je le fasse sur insta parce que tout le monde n'est pas sur mon insta mon insta c'est c'est Sybille Choubidou et j'ai aussi un tiktok qui s'appelle je ne sais pas comment il s'appelle j'en sais rien Sybille Choubidou peut-être aussi je ne sais pas ou si vous l'êtes je ne sais pas comment il s'appelle c'est pas grave si vous allez sur mon insta vous verrez mon tiktok et puis je voulais remercier Paola Paola Latina parce que Paola Latina a fait une publicité pour moi qui m'a énormément touchée et la beauté de Marie aussi qui sont deux petites chaînes que j'adore deux boîtes chaînes que j'adore et voilà et franchement c'est deux univers différents mais tellement sympa l'un et l'autre et je parlerai de temps en temps des petites chaînes comme ça des chaînes que j'aime bien parce que moi je suis des gros youtubeurs je ne vous cache pas je suis Anjay Fennig je suis Vodka je suis Joyka je suis Hugo Posay je suis aussi Squeezie je suis aussi Michou j'en ai oublié un qui est important ben bref je suis beaucoup de personnes Sananas je suis beaucoup de personnes comme ça et donc ça fait du bien aussi parler des chaînes qu'on aime bien donc là je vous mettrai en lien Paola Latina et la beauté de Marie comme on dit jamais 203 je vais mettre aussi une chaîne qui n'est pas qui est connue mais elle devrait avoir beaucoup plus d'abonnés que ça c'est Univers Lydie Walli Wallou Univers Lydie aussi elle a un univers très bien d'ailleurs c'est son univers c'est très sympathique donc je vous les recommande toutes les trois sur ce ben je vous embrasse et je vous dis je vais faire le concours il faut que je fasse plein de concours parce que j'ai encore là reçu une box voilà ça me fait plaisir de la faire gagner donc je vais peut-être la faire gagner sur ce je vous embrasse j'ai des messages là je ne sais pas qui c'est pas grave je vais voir I love you Ich liebe dich te quiero te amo bye bye voilà bisous